Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner aux probabilités. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, on tire une boule au hasard dans une urne qui contient 7 boules blanches, donc on va le noter tout de suite, comme ça ce sera très simple, 7 boules blanches, 5 boules noires, donc on va dire que ce sont des boules violettes parce que sinon ça ne va pas se voir, et 6 grises, et on va dire que ce sont des boules vertes, 6 grises, toutes indiscernables au toucher. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule noire ? Donc on a dit, ici c'était les boules noires, et ici ce sont les boules grises. Alors la probabilité d'obtenir une boule noire, et bien c'est tout simplement le nombre de boules noires qu'il y a sur la totalité des boules. Ici on voit qu'on a 5 boules noires, et la totalité des boules c'est 7 plus 5 plus 6. Donc 7 plus 5 plus 6, 7 plus 5 ça fait 12, plus 6 ça fait 18, donc on a une probabilité de 5 sur 18. Et c'est notre réponse. Ensuite, on va descendre un petit peu, on nous dit, reporte ta réponse sur les pointillés de la branche n de l'arbre des probabilités correspondant à cette situation. Complète l'arbre avec la probabilité d'obtenir chacune des autres couleurs. Donc la branche n, on la voit ici, et notre probabilité on a dit que c'était 5 sur 18. Alors comment compléter le reste des probabilités ? Et bien ça va être exactement la même logique, c'est le nombre de boules de la couleur que l'on souhaite, divisé par la totalité des boules. C'est-à-dire, pour les boules blanches, on a 7 boules, et la totalité c'est toujours 18. Et pour les boules grises, on a 6 boules, et la totalité c'est toujours 18. Donc maintenant on a nos 3 branches, et si on additionne ces 3 probabilités, normalement on devrait bien avoir 18 sur 18, c'est-à-dire 1. Puisqu'on voit que 7 plus 5 ça fait 12, plus 6 ça fait 18, on a bien 18 sur 18, notre résultat est donc correct. Et enfin, petit c, on nous demande quelle est la probabilité de ne pas tirer une boule noire ? Alors la probabilité de ne pas tirer une boule noire, en fait c'est la probabilité donc de tirer une boule blanche ou une boule grise. C'est-à-dire 7 sur 18 plus la probabilité de tirer une boule grise, c'est-à-dire 6 sur 18. On additionne ces deux probabilités, ça nous donne 13 sur 18. Et on voit bien qu'en effet, c'est la totalité des probabilités moins 5 sur 18, c'est-à-dire la probabilité de tirer une boule noire. L'autre manière précisément de faire ce calcul, c'est de considérer que l'on part de la totalité des probabilités, c'est-à-dire 1, ou si l'on veut 18 sur 18, et on soustrait les probabilités d'obtenir une boule noire, c'est-à-dire 5 sur 18. Ce qui nous fait 18 sur 18 moins 5 sur 18. On retombe bien sur le même résultat, 13 sur 18. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501